Éternalia, je voudrais te remercier pour ce temps que tu permets, qui a pour but d'éclairer, et t'avais mon Dieu en particulier, nos femmes, nos sœurs et nos mères. Et tu as voulu par ton esprit, au travers de nous, parler aux filles de Sion. Seigneur, dans ta parole, tu appelles tes enfants, tes filles, afin qu'elles puissent changer leur voix. Mais Seigneur, tu sais bien qu'elles sont victimes, et t'as l'air mon Dieu, victimes, et t'as l'air mon Dieu, de la colonisation, du lavage, et t'as l'air mon Dieu, du cervelle, et t'as l'air mon Dieu. Donc, nous avons tous été victimes. C'est pour ça, Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, ce message porte, et que ton esprit, t'as l'air mon Dieu, touche ces femmes-là, et que toute femme qui écoutera ce message, t'as l'air mon Dieu, soit touchée au plus profonde d'elle-même. Je te remercie pour ce que tu es en train de commencer, merci, parce que ces temps sont prophétiques. Thank you, Father. Thank you, Yah. Amen. Amen. Le feu est jeté. Voilà. Le feu est jeté, et personne ne pourra le contenir, parce que ça doit consommer. Bien, donc nous allons discuter sur ce qui est... Nous savons bien que nous sommes en captivité, que nous ne sommes pas encore sortis de cette captivité, mais pour sortir de cette captivité, nous devrons normalement nous conformer à la loi de Yah, et nous devrons de même être assidus, être exemplaires, être maîtres de soi, en quelque sorte. Mais sauf que nous sommes ceux qui sont, au contraire, perdus dans la main, dans la force des choses de l'Occident, qui nous embrouillent, et finalement, nous sommes totalement perdus. Donc pour ça, nous allons d'abord aller sur nos femmes. Et moi, je profite de dire juste à nos sœurs de prendre leur mal en patience, nous n'avons pas autre chose à faire que discuter de la foi, discuter du salut, discuter de l'éternité, discuter de cette vérité-là. Donc, même si notre discussion est longue, mieux vaut ça que de parler d'un film d'Hollywood, que de parler d'un film de Bollywood, ou je ne sais pas quoi, d'Hollywood, ou je ne sais quelle pièce de théâtre, ou un morceau de musique. Mais mieux c'est que vous ouvrez vos oreilles, préparez votre esprit, vérifiez les versets bibliques dont nous parlons, relisez-vous-mêmes dans la Bible, prenez note, c'est important, édifiez-vous, s'il vous plaît. C'est vraiment important que vous fassiez comme les chrétiens de Béry qui examinaient les paroles. Nous ne vautons pas ces choses-là. Nous ne vous demandons pas de nous croire, en fait. Allez-y vous-mêmes, et puis, recherchez la parole, l'apparence claire, c'est écrit noir sur blanc, allez-y chercher vous-mêmes, et vous verrez qu'est-ce que nous disions. L'églision est vraie, parce que dans le cas, par exemple, de la femme qui ne l'a pas enseignée, mais quand vous lisez ces livres-là, quand vous lisez les versets, par exemple, de l'intimité, vous verrez que la femme doit se tenir en silence, que la femme ne doit pas parler, la femme doit respecter l'autorité du mari et tout, la femme doit demander au cœur quelque chose, par exemple, elle veut savoir plus et tout, sur la parole du Dieu, sur la révolution, elle va vers son mari, parce que son mari est le chef. Aujourd'hui, les parteurs, même, ils sont eux-mêmes les chefs de famille, en fait. Le parteur est chef de famille dans une autre famille. C'est-à-dire que la femme écoute plus le parteur que le mari. Et vraiment, c'est déplorable. Et nous appelons nos sœurs à réaliser cela et à prendre leur place afin qu'elles soient heureuses dans leur foyer, dans leur mariage. Et en plus, pour ne pas te couper, mon frère, chez nous, en Afrique, on a toujours dit, qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà. L'homme ne produit pas. L'homme ne produit pas. L'homme est stérile. C'est la femme qui est la matrice. C'est elle qui est la force. C'est elle qui va au champ. C'est elle qui prépare. C'est elle qui aménage la maison. C'est elle qui éduque la maison. Qui éduque les enfants. Et l'homme, c'est vrai, l'homme apporte dans la maison. Donc, c'est pour autant dire que, dans cette situation-là, tu as bien raison de parler à la sœur, de parler à la femme, de parler à la fille, de parler à la mère. Tu as bien raison d'indexer la femme directement. Parce qu'en fait, c'est elle qui a la clé de l'éducation. Et elle doit changer. Elle doit revoir sa tête. Nous, nous avons besoin de repartir à Jérusalem. Nous sommes fatigués avec Babylone. Cette captivité doit prendre fin. Voilà. Mais, nous, nous rendons compte qu'elle est en train de nous freiner, la femme. Donc, chez le Sion, nous avons lancé un appel sotvanel. Nous avons demandé avec humilité de génie incliné, de rabaisser devant le trône de Yah, et de demander pardon pour tous ces agissements, ces façons de faire, ces mentalités d'accoutrement et tout, et de te repentir afin que Dieu te restaure. Et restaure ton foyer, restaure ton famille. Et avant, l'Église, c'est vrai qu'il dit que beaucoup de souffrance dans les mariages, dans les foyers, sont liés à cela. Mais bien sûr. Sont liés à cela. Parce que la femme, aujourd'hui, puisqu'on lui donne la place, elle, maintenant, veut usiper. Et souvent, quand elles sont malignes, elles font beaucoup de dégâts. Elles créent de désordres et ça crée beaucoup de blocages. Vraiment, il faut si tu veux vraiment que Dieu se manifeste dans ta vie. Il y a des choses qui doivent changer. Et donc, Céphonie 1, 8, dit « Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi et ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtirai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude de la maison de leurs maîtres. » Donc, Dieu te parle. Parce qu'il dit aussi au fils, au prince. Mais si c'est au fils, au prince, il parle de princesse aussi. Et il parle aussi de vos filles. Donc, voilà l'appel ce soir. Oui, mais l'appel reste vivant parce qu'en fait, le message doit passer. Le message doit passer parce que la Bible dit « N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Même. Et donc, là, c'est dans 1 Jean 2, à partir du verset 15, je crois, 15-16, comme ça. Donc, nous devrions, franchement, nos sœurs, c'est vous qui êtes la clé. Nous insistons. Vous êtes la clé. Parce que quand vous vous levez, c'est le monde entier qui se lève. Amen. Ça, c'est prouvé de toute façon. Ceux qui lisent, ceux qui ont les yeux ouverts, les oreilles, qui voient, qui observent, sauront que la femme tient. Du coup, un foyer tient beaucoup une société. Quand les femmes sont ratées, la société est ratée. Quand les femmes sont libres, la société est libres, c'est comme ça. Dieu a fait les choses. Regarde même celle-là. Comment est-ce qu'on l'appelle ? Henrietta Lacks. Tu as connu cette femme-là ? Richard ? Henrietta Lacks. Elle était de quelle nation ? Elle était américaine, en fait. Africaine d'Amérique. Ah, oui, oui, oui. C'était quoi dans les années 60, là ? Oui, oui. Tu sais que c'est grâce à elle qu'on traite la polio et tout, toutes ces maladies-là et quelques cancers bésiques, là. Bien sûr. Tu le sais ? Bien sûr. Mais, attends. Mais c'est ça ce qui prouve la puissance. Bien sûr. Bien sûr. De la femme noire. Bien sûr. C'est ça ce qui prouve la puissance. Mais nos sœurs ne prennent pas conscience de tout ça. Non, elles ne prennent pas parce que, tu sais, aujourd'hui, d'abord, il faut comprendre que nos femmes n'ont pas l'estime de soi qu'avaient nos moments d'avant. Tu vois ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est fait, c'est qu'elles étaient tellement diminuées. Les médias ont tellement diminué l'estime de soi de nos sœurs qu'elles se voient. Aujourd'hui, la femme noire préfère travailler son aspect extérieur que de travailler son aspect intérieur. Tu vois ? Elle, pourvu qu'elle soit belle. Et puis, c'est quoi la beauté ? Elle est vaine, la beauté. Elle est vaine. Parce qu'il faut que nos sœurs comprennent ces choses-là. Parce qu'elles ont la tête dans les séries télévisées, les, comment on appelle ça, Desperate Housewife of New York, Desperate Housewife of Atlanta, et tout ça. Et dans ces séries-là, on met la femme noire en tant que femme féministe. On montre, on présente la femme noire en tant que femme féministe, en tant que femme soi-disant indépendante, qui doit divorcer pour être indépendante. Et quand cette divorce, ces affaires commencent à marcher. Et on crée ça pour que dans l'esprit des femmes, elles se disent, oh, je n'ai pas besoin d'ordre, tu vois. Non, tout ça, tout ça, ce sont les pièges du diable pour nous garder divisés et de nous garder dans la captivité et dans la perdition totale. Nous devons comprendre, chère sœur, je vous prie, écoutez cet appel. Mais en vertu de quoi on sera jaloux d'elle, étant donné que nous sommes leur mari, nous sommes leur frère, nous sommes, nous sommes, sans nous, elle ne serait pas là, tout comme nous, sans elle, on ne serait pas là. Donc, on ne peut pas être jaloux d'elle. De toutes les façons, elles ne sont pas plus grandes que la prophétie, l'Esprit Saint du Père, et l'Esprit Saint du Père a parlé en Salomon. Il dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, la femme qui craint Yahvé est celle qui sera louée. Et là, c'est dans Proverbe 31, au verset 30. Amen. Donc, qu'elles prennent ça en compte ? Qu'elles se ressaisissent ? Et je me rajoute une chose, c'est ceci. Les critères et les standards de la beauté que le monde, ce monde-là, au travers des médias, qu'on nous impose, qu'on impose à nos femmes, mais il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment les critères de l'Esprit Saint ? Non, pas du tout. Ce n'est pas les critères des Écrits du Saint, tu vois. Dans les Écrits du Saint, il dit que nos femmes sont dans sa vie de façon déceinte, ça veut dire qu'elles s'habillent de façon modérée. Oui. Elles doivent être naturelles. Oui. Les cheveux à fonds et naturels, bien habillés, avec de longues robes, de longues jupes, bien mises, bien couvertes, comme des filles dégnes de Sion. C'est ça la beauté d'une femme, la beauté naturelle. Ce n'est pas les maquillages, les perruques, les sécies, les chirurgiens esthétiques, tout ça. Ça, c'est le diable. Et ces choses-là, au contraire, ne te permettent même pas, parce qu'il y a des femmes qui ont fait des chirurgiens esthétiques, par exemple, mais elles te diront, je ne suis toujours pas contente. Mais ces choses-là, ce sont ces choses que Jézabelle faisait ? Bien sûr. Et où est-ce qu'elle a fini ? Elle a fini, elle a été dépassée par les chiens. Ah, tu vois. Donc, faudrait que nos sœurs se ressaisissent. Nous sommes arrivés au moment, à l'ère, à l'époque où nous devrons sortir de cette captivité, ça dure des siècles et des siècles. On doit sortir cette fois-ci. Et elle est en première ligne, la femme, la femme africaine. Elle est en première ligne. Elle doit se ressaisir. Le secret, avec nous, c'est qu'on doit revenir ailleurs, entièrement, et comprendre que ce qui se passe dans les églises-là, c'est une façon de nous pacifier et de nous aveugler. C'est un piège. Les églises sont... C'est un gros piège qui a été placé sur le chemin des Israélites. Justement, ouais. Ouais. Et j'insiste à ce point, prier à la maison. Prier à la maison, prier dans le secret. Parce que qui prie dans le secret, le Père dans les cieux, l'écoute, le voit dans le secret et lui donne dans le secret. Amen. Parce que la Bible dit dans le livre du acte du 7, qu'il ne siège pas dans le acte du 7, c'est quoi ça, du 7-24. Ah oui. Il ne siège pas dans le bâtiment fait des mains des hommes. Des mains des hommes. Il est clair. Mais je ne comprends pas comment un verset comme ça est dans le Nouveau Testament et les gens ne voient pas. Je ne sais pas. Mais c'est un aveuglement. C'est un esprit. Je prie le temps. Je prie rien. Et en plus, des cieux, un cri a sonné disant, sortez du milieu d'elle, mes enfants. Sortez du milieu d'elle. Alors, chère sœur, je vous en prie, sortez de Babylone. Enlevez de vos têtes ce que vous portez, ces cheveux de mauvais goût qui ne sont pas nôtres. Je vous en prie. Et surtout, et surtout, j'insiste. Quatre, cinq, dix boucles d'oreilles. Pourquoi, sœur ? Pourquoi enlever ça ? Les tatouages, enlevez ça. Donc, la Bible dit que tu ne mettra pas des marques et que tu ne te perceras pas le corps aussi. Parce que ton corps est de temps. Pourquoi tu vas aller faire des piercings et pourquoi tu vas te tatouer ? Tu profanes le temple. Non, parfois, j'ai envie franchement de pleurer, quoi. Mais comme l'esprit du Père ne me permet pas de pleurer, franchement, je frissonne. Non, mais je t'ai dit qu'on est bien obligé même de faire la guerre à nos femmes et tout, parce que quand tu arrives à un point où, en fait, personne n'est parfait, personne n'est parfait. Et c'est pour ça que je demande aux hommes qui sont dans la vérité d'être patients avec leurs femmes, leurs soeurs, leurs frères, etc. Parce que ce n'est pas facile, le combat. Mais souvent, c'est currant, quoi. Parce que c'est un peu comme tu vois un creux, vous marchez et tu vois que les gens tombent dans un creux, s'ils ne font pas attention, s'ils ne prennent pas garde. Quand tu parles, c'est comme si tu es pressé dans le désert, en fait, tu vois. Et ça, ça fait mal. C'est une douleur, tu vois. Donc, on ressent la même douleur, mon frère. Ce n'est pas facile. Nos femmes, aujourd'hui, elles voient une vitesse. Si on ne les ramène pas à l'ordre, on ne les ramène pas à l'ordre, si on ne sent pas la trompette, le dégât sera, franchement, la scène sera déplorable, quoi. La scène sera déplorable, parce que la parole de Dieu est claire, qu'il y a une justice, il y a un jugement qui arrive, il faut qu'on s'humilie, il faut qu'on demande à Dieu de vraiment nous aider, parce que Satan n'a plus trop de temps. Le royaume est en train de tomber. Donc, ils vont faire ce qu'ils doivent faire, en fait, pour nous égarer complètement, tu vois. Oui, 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 oui. Pour nous égarer complètement. Voilà pourquoi la parole de Dieu, Mathieu, c'est que si Dieu n'arrêtait pas la tribulation, tu vois, même les vénus seraient égarés. Bien sûr, parce que c'est vraiment terrible ce que nous sommes en train de connaître, là. Voilà, et nous sommes à la genève de cette tribulation. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois, oui. Voilà, vraiment, j'appelle les gens vraiment lire le bip, parce que c'est plus le jeu, quoi. Là où on est aujourd'hui, là, le niveau auquel, c'est-à-dire que là où on est arrivé, les jours que nous vivons, les moments que nous vivons aujourd'hui, là, on est vraiment dans la fenêtre. C'est-à-dire que Satan va frapper dur. Et en anglais, il y a un terme qui dit, qui c'est Jacob Trouble. Il avait dit le trouble de Jacob. C'est-à-dire la souffrance des enfants de Jacob. Et ça va arriver. Ça va, ça a commencé aux Etats-Unis. Tu vois, c'est un peu la genèse, mais il faut vraiment, il est temps, quoi, que nous comprenions que vraiment nous sommes en guerre, que les autres nations nous détestent, parce que nous sommes les enfants. Oui, mais tant qu'on aura des mèches sur la tête, on ne va pas le comprendre. Ah oui, c'est clair. Tant qu'on va décaper la peau, on ne va pas le comprendre. C'est clair. Tant qu'on va porter dix boucles d'oreilles, on va tatouer la peau, on va, je ne sais pas, faire quoi et quoi, on va avoir les drogues sur soi, franchement, on ne va pas le comprendre. Il faudra repartir dans la maison du Père. Priez dans le secret. Lisez la Bible, concentrez-vous. Et l'Esprit du Père va vous affranchir. Amen. Amen. Avec 10, dans la livre de Jean 8, verset 32, je ne me trompe pas, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors la question se pose, on dit qu'il y a la vérité dans nos aigües, dans l'Assemblée, mais comment c'est fait que vous n'êtes pas encore affranchis ? C'est que la vérité n'est pas prêchée. Parce qu'aujourd'hui, on a fait croire à nos soeurs. On parle de nos soeurs aujourd'hui parce qu'il est question d'elle. On parle de nos soeurs, on dit à nos soeurs, c'est parce que la monde, à nos soeurs, dit qu'aujourd'hui, être affranchie, c'est avoir beaucoup d'argent. Être affranchie, c'est avoir le boulot. Être affranchie, c'est avoir les affaires qui marchent. À merveille et tout. Oui, c'est une partie, mais ce n'est pas toute la vérité. Être affranchie, c'est d'abord dans l'esprit. Être affranchie, c'est le renouvellement de l'intelligence. Être affranchie, ce n'est pas dépendre des autres nations. Elle dit quoi ? On dit qu'il faut mettre des perruques pour être belle. Toi, tu as affranchie, ma soeur, fille et fille, donc tu dis, non, moi, je n'ai pas besoin de perruques pour me sentir belle, parce que je suis belle en Yann. Parce que Yann m'a fait belle. Amen. Yann m'a fait belle. Donc, je n'ai pas besoin de mettre des perruques. Je n'ai pas besoin de faire des tissages pour me sentir belle, parce que je suis belle par essence. Je me sens bien. Et c'est ça, le renouvellement de l'intelligence. Parce que, toi, tu n'es dans un système où on te dit qu'il faut que tu défrises tes cheveux afro pour t'accepter. Toi, quand tu connais la repentance, tu dis, non, Dieu m'a crié, il m'a aimé comme ça. Non, je n'ai pas besoin de suivre le modèle Babylon. Non. C'est ça, être né de nouveau. Être né de nouveau, ce n'est pas les dimanches à l'église, payer sa dîme, s'asseoir, chanter, danser, et dire que je suis né de nouveau. Non. Chanter, danser avec des cheveux de mauvais goût sur la tête. Les cheveux. C'est n'importe quoi, franchement. C'est une corruption totale. Faut être conscient, à un moment donné, il faut se prendre au sérieux, tu vois. À un moment donné, il faut réfléchir. Comment tu dis que tu es libre, mais tu as les cheveux d'une autre femme sur ta tête ? Comment ça se passe ? Je ne vois pas, mais il y a un problème. Il y a un problème. Tu es esclave, tu es prisonnière. Prisonnière. Tu te laisses prostituer par ce Dieu-là. Le Dieu du tissage. Le Dieu du tissage te contrôle. Le Dieu des mèches et des periques te contrôle. Le Dieu des cheveux, parce que c'est complexé. Mais vraiment, ma prière est qu'il y a face à son travail. Amen. Qu'il y a face à son travail, quoi, franchement. Amen. Parce que nous n'avons pas d'issue de sortie. Nous n'en avons pas. Parce que leurs armes, ils ont plus d'armes. Ils sont plus armés que nous. Oui, oui, oui. Ils contrôlent les médias. Oui. Ils contrôlent les médias. Ils ont fait un film où toutes les filles se mettent des periques chaque 30 secondes. Ils se dépigmentent la peau. Ils se dévenissent comme des blanches. Et tu verras, toutes les filles noires vont suivre. Oui, 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 oui. C'est comme ça qu'ils font. Ils n'ont qu'à mettre une série comme ça à la télé à 19h. Les femmes noires, ça fait, elles regardent et on fait pareil. Donc, ils sont plus armés que nous. Aujourd'hui, notre seule force, notre seule arme, c'est Yann. Nous les voulons naturels. Effectivement. J'ai toujours insisté que nous les aimons. Ce sont nos femmes. Ce sont nos soeurs. Ce sont nos filles. Bien. Nous les aimons. Ce sont nos mères. Mais si vraiment, elles ne nous honorent pas, alors ça ne marche pas. Nous lançons de même cet appel à nos frères qui encouragent nos soeurs d'être le modèle qui ne plaît pas à Yann. Ça, ça ne marche pas. Amen. Et les versets bibliques ne manquent pas. C'est un verset clé. Il y a plusieurs versets, en fait, dans la parole. Il y a qui mettent la lumière sur cette histoire, sur cette situation, sur cette réalité, je dirais. C'est lequel ? Oui, c'est 1 Timothée 2 au verset 9. 1 Timothée 2 au verset 9. C'est un verset qui revient souvent et ça revient souvent parce que c'est quand même important. Oui. Qui va lire ? Tu lis ou je lis ? Je lis. Tu veux lire, il n'y a pas de problème. Bon, mais je lis au nom de Yann. Amen. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se partent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Donc voilà, c'est assez clair. C'est assez clair. En fait, ici, il y a le créateur, il y a notre père, Abba, au travail de Paul. Parce qu'il faut dire que c'est un épître. C'est une lettre que Paul a adressée à Timothée, pour son assemblée, là où il était. Parce que, bon, c'est sûr que ces femmes-là, dans le temps, s'habillaient, étaient forcément influencées par leur monde. Elles étaient forcément influencées par le monde du dehors, par ce qu'elles voyaient. Et aujourd'hui, nous vivons la même chose. Aujourd'hui, nos femmes sont influencées par l'extérieur. Elles sont influencées par ce qu'elles voient. Mais nous, aujourd'hui, nous nous adressons à nos soeurs, à nos filles, à nos mamans, à nos femmes, qui sont aujourd'hui, nous, toi et moi, nous sommes hébreux. Nous sommes ce qu'aujourd'hui on appelle africains. Nous sommes africains, mais, par essence, nous sommes hébreux. Donc, nous avons une alliance avec Yah. Ok ? Oui. Nous avons une ligne de conduite. Il s'est dit qu'avec nous, il y a une ligne de conduite que Dieu a mise en place, afin que nous puissions avoir les jours heureux, afin que nous soyons forts, afin que nous soyons puissants en tant que royaume, en tant que nation. Il y a... Tu veux parler, tu veux ajouter quelque chose ? Non, 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 vas-y, pour le moment. Voilà, donc, je disais que c'est important que nous suivions cette ligne de conduite-là. Mais ici, la Bible parle particulièrement à nos femmes, à nos soeurs, à la fille de Sion. Et Dieu dit que c'est, il y a, plutôt dit que c'est important que nos femmes s'habillent de façon de descendre. Alors, quand on parle de, quand on avait dit que les femmes doivent s'habiller de façon de descendre, aujourd'hui, chaque femme peut utiliser, même chaque partenaire peut utiliser, peut interpréter, je dirais, le mot descendre à sa manière. D'accord ? Oui, oui. Et moi, je veux qu'on aille dans la parole, parce que si on parle de nous-mêmes, les gens diront qu'ils inventent les choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, de façon... Parce qu'on parle ici, particulièrement à la femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour du prière ? Qu'est-ce que ça veut dire, quand il dit que les femmes s'habillent de façon de descendre ? Est-ce qu'aujourd'hui, nos femmes s'habillent de façon de descendre ? Effectivement, il y a des femmes qui, selon leur éducation, ou selon les circonstances, s'habillent, je dirais, en parenthèse, comme des prostituées. Il faut le dire comme c'est, elles s'habillent comme des prostituées, mais on ne va même pas aller aussi loin. Mais on va rester dans le cadre de nos soeurs, de nos femmes qui se respectent. OK ? Ouais. On va rester dans le cadre de la femme, par exemple, qui est à la maison. La femme moderne, noire, ici, à Londres, à Paris, à New York, même à Midian, à Kinshasa, à Pointe-Noire. On le voit aujourd'hui, avec Facebook, on voit comment nos femmes s'habillent. Et aujourd'hui, selon le standard moderne, on dirait que, oui, c'est normal. Elle porte un pantalon, OK ? Elle porte un jean et tout. Ça, c'est un standard, c'est normal. Mais est-ce que la Bible, est-ce que, selon la Bible, ceci est normal ? Est-ce que, selon la Bible, cette façon de s'habiller, elle descend ? Alors, je veux qu'on aille dans le livre de Deutéronome 22. Deutéronome 22. Deutéronome 22. Deutéronome 22. Ah oui. Au verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Tu peux lire la parole de Yah, si tu veux bien ? C'est le verset 5, hein ? Oui, c'est le verset 5. Bien, je lis au nom de Yah. Amen. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination avec l'éternel Yah. Donc ici, Yah dit que c'est une abomination, c'est-à-dire qu'aux yeux de Yah, voir une femme porter un jean, parce que c'est ce que c'est, quand la Bible dit ici dans le livre de Deutéronome 22, verset 5, que la femme ne doit pas s'habiller comme un homme, en fait. Oui. Une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Mais aujourd'hui, dans le contexte moderne, dans le contexte actuel, quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que la femme, normalement, ne doit pas porter de pantalon. Ne doit pas porter de jean. D'où vient l'expression ? Quand une femme a tendance à commander dans sa maison, ou a tendance à commander son mari dans sa maison, son époux, ou a tendance à exerper l'autorité de son époux, on dit dans le jargon qu'elle porte la culotte à la maison. C'est elle qui porte la culotte. Tu vois, on dit ça pourquoi ? Parce qu'on s'implique pour dire que c'est elle qui joue le rôle de l'homme. Donc, on voit clairement ici que la femme, naturellement, ne doit pas porter de pantalon. Elle ne doit pas s'habiller comme un homme. Mais aujourd'hui, on voit que nos femmes ne s'habillent pas comme un pantalon. Elles s'habillent en jeans, elles s'habillent comme des hommes. Et ça, ça a été... Il faut maintenant aller dans les origines de cette réalité. Pourquoi la fille de Sion, aujourd'hui, s'habille de telle façon ? Ok ? Et on ne va pas oublier le fait que ça crée des infidélités. Tu es d'accord avec moi ? Ah oui. Et aujourd'hui, les pantalons et les jeans, la façon dont elle se... La façon dont ses habits, ses vêtements-là sont façonnés. Mais quand tu vois une femme dans la rue, c'est comme si elle était invitée. Maintenant, est-ce que cela est plaisant ? Mais aux yeux de Yann, selon la parole, c'est négatif. Donc, j'aimerais dire que cette pratique-là a commencé en 1960. Parce que quand vous regardez bien, quand vous analysez bien, moi je prends mon cas. Ma mère n'a jamais porté des pantalons, ni de jeans. Ok ? Ma mère, c'est une africaine. Elle était une femme pourtant qui travaillait et tout, fonctionnait en climat, mais qui n'a jamais porté de pantalons ni de jeans. Nos grands-mères ne portaient pas de pantalons ni de jeans. Elles portaient toujours de longues robes, de longues jupes ou de pagnes. Doublées, bien mises, façon décente. Parce qu'il faut protéger les parties provoquantes. Il faut les protéger. Tu vois ? Oui. Voilà. Donc, le jean, plutôt, met en revient cette femme-là. Et ça crée des problèmes. Parce que la femme a été créée pour attirer l'homme. Donc, quand les femmes s'habillent aujourd'hui, de toute façon, avec des habits moulants, des pantalons, comme ça et tout, ça amène les autres gens à aller vers elles. Et c'est ça qui engendre l'impunicité, qui engendre l'infidélité et l'adultère. Donc, c'est chose en 1960 quand, pendant le civil right aux Etats-Unis, où le féminisme a commencé à marquer ce point, où la femme cocazienne, la pape européenne, en guillemets, a voulu son indépendance vis-à-vis de son homme. Et la fille de Sion, la femme noire aussi, au lieu de lutter avec son côté de son mari, pour les droits de l'homme noir aux Etats-Unis, qu'est-ce qui s'est passé ? La femme noire a joint la femme blanche et le féminisme, le moment féminisme, a pris de l'ampleur. Donc, en fait, les femmes se sont associées, quoi, entre elles ? C'est-à-dire qu'elles se sont affichées. Elles ont voulu avoir le même rôle et le même statut que l'homme. Et la Bible dit clairement que l'homme est le chef de la femme. Ouais, ouais, ouais. Et donc, vous savez qu'aux Etats-Unis, c'est la maison mère. Tout ce qui est aux Etats-Unis, c'est toujours par toucher les autres nations, les autres pays, les autres continents. C'est comme ça que vos soeurs ont commencé à s'habiller en pantalon. Soyons réalistes par rapport à la vie d'aujourd'hui. Est-ce que nous, vraiment, allons réussir ce combat à les faire porter les pagnes, à les faire porter des robes à la place de ces pantalons, jeans, je ne sais pas, des tailleurs et autres qu'elles ont l'habitude de porter ? Bon, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'à la fin de la journée, nous sommes bien obligés d'en parler. Même si nous savons très bien que ce ne sera pas facile que c'est pour la femme, c'est comme si tu demandais à un, je ne sais pas, à quelqu'un qui est accro, par exemple quelqu'un qui fume la cigarette, tu dis, tu lui demandais d'arrêter ça le même jour. Tu vois ? Oui, oui. C'est simple. Oui, oui. C'est possible. Mais il faut que maintenant, on use de patience, on fasse preuve de patience et qu'au fur et à mesure, comme on dit, la répétition est pédagogique. Il faut qu'on en parle. Vous savez que moi, je dis toujours aujourd'hui, quand tu es avec tes soeurs ou avec tes femmes, on veut parler d'autres choses. Oui, on peut parler d'autres choses de la vie, mais il faut glisser ces conversations-là parce qu'il faut en parler. Pourquoi ? Parce qu'en force d'en parler, c'est comme si tu s'émets dans l'esprit de ces femmes-là. Tu vois ? Tu s'émets dans l'esprit de ces femmes et à un moment donné, elles vont se poser des vraies questions et par la grâce de Yah, ces choses-là vont changer. Maintenant, on ne peut pas s'attendre à ce que toutes les femmes changent. Parce qu'il y a quelques femmes qui vont changer, mais toutes les autres femmes n'ont pas changé forcément. Mais à ces femmes-là, les temps seront tellement durs qu'elles seront obligées de se plier au commandement de Dieu. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mon frère. Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Les femmes qui s'habillent comme elles veulent, ces femmes qui mettent des maquillages à outrance, ces femmes qui s'habillent en jeans, bien qu'elles soient marées, elles s'habillent comme elles veulent, elles font ce qu'elles veulent. Si elles n'écoutent pas la voix des messagers, bien, viendra le jour. Parce que Dieu a deux façons de faire. Dieu prend son temps pour qu'il y ait répentance. Et s'il n'y a pas de répentance, Dieu est maintenant obligé de créer des situations qui ne vont pas mener à faire selon ses qu'ils, tu vois, selon sa volonté. Oui, de telle sorte qu'elles fléchissent, quoi. Voilà. Oui. Il y a des femmes qui sont aujourd'hui qui ne veulent rien entendre. Il y a des femmes qui ne veulent rien comprendre. Non, rien du tout. Voilà. Bon, mais, justement, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que c'est la parole d'Yah. C'est ce qu'il voulait que cela soit pour qu'également nous ayons une bonne et belle vie. Sauf que nous avions brisé toutes ces lois-là et nous voici en captivité. Donc, si nous souffrons, c'est parce qu'en fait, nous n'avons pas obéi à tout ce que Yah nous a donné comme commandement et loi. Et nous, nous voudrons que nos femmes soient dignes, soient fortes, qu'elles soient celles de Jérusalem, celles que notre ancêtre Salomon avait, en fait, honorées. Tu comprends ? Tout à fait. Donc, ce que nous voudrons, c'est quoi ? Moi, mon problème, d'abord, avant d'attaquer l'habillement, parce que l'habillement va tomber, va tomber soi-même. Bien sûr. Avec la force des choses, des événements à venir, elles seront bien obligées de se conformer. Naturellement. Mais ce que je voudrais, c'est que l'on attaque plus leur tête. D'abord, ça. Non, il y a des versets pour ça. Parce que leur tête, leur tête, franchement, ne ressemble pas à la tête de la femme africaine, de la femme noire. Et c'est déplorable. Bien sûr. Très, très, très. Et ça montre un peu... En fait, si tu veux, c'est dommage de le dire, c'est dommage de le dire, mais tu vois, quand tu regardes nos femmes aujourd'hui, nos femmes, les filles ici, aujourd'hui, c'est un peu comme si elles ont été déchues. C'est-à-dire qu'elles ont quitté le statut de reine et de princesse et elles sont devenues des prostituées, quoi. Des prostituées et des esclaves. Voilà. Mais c'est ça. Quand tu es prostitué, tu es esclaves, hein ? Mais oui, naturellement, c'est vrai. Tu as raison, oui. C'est ça que j'ai dit ça. Vous avez dit qu'elles sont les prostituées du Babylone. Elles sont esclaves. Elles sont esclaves aujourd'hui. Mais la question à se poser parce qu'il y a toujours une origine, tu vois. Oui. Et en plus... Avant d'attaquer les... On va leur expliquer pourquoi c'est comme ça aujourd'hui. Et en plus, quelle fortune elles dépensent dans tout ça. Voilà. Franchement. Voilà. Alors que ça, ça pouvait leur faire des économies pour résoudre d'autres situations qui semblent être plus importantes. La femme noire dépense plus que toutes les autres nations, toutes les femmes de toutes nations. La femme noire dépense plus que la femme noire. en fait, ça vient du manque d'estime du soi. Quand on dit la répétition est pédagogique, on veut vraiment qu'on revienne dessus pour qu'elles comprennent que ce n'est pas des choses qu'on invente, qu'il y a vraiment un problème. Parce que, vous savez, les femmes se disent « on arrive ». Franchement, les femmes, moi je te dis, je remarque que les femmes ne se sentent pas du tout belles. les femmes noires ne sont pas du tout belles sans le peric et tout ça. Non, 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 pas du tout, franchement. Alors, quand c'est comme ça, je te dis, il y a un problème, mais vraiment, par la grâce de Dieu, nous avons trouvé qu'en fait, c'est une malédiction. Après, les femmes vont dire « ah, mais plusieurs fois, j'en ai parlé, les femmes disent « non, mais vous ne pouvez pas exager, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une malédiction, c'est l'évolution, tu vois ». Elles disent que c'est l'évolution, mais ce n'est pas l'évolution. Parce que quand vous regardez autour de vous, les autres femmes, les femmes libanaises, les femmes indiennes, les femmes européennes et tout, elles ne vont pas faire ça, elles n'ont pas le peric. Mais la nature elle-même ne les éduque pas. Alors, soyons ce que nous sommes. En fait, moi, c'est ça mon problème. Soyons ce que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, si notre femme porte le souci d'être ce qu'elle est naturelle, mon frère, je te dis, ce jour-là, la force qu'avaient nos ancêtres renaîtra en nous. Bien sûr, et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment quelque chose de très fort. Je vais voir ce que tu dis là. Et je veux prendre un verset dans les apocryphes où ceux qui ont arrêté les apocryphes de plein livre parce que beaucoup de chrétiens m'ont fait la guerre. Quand j'ai introduit les apocryphes, ils m'ont dit « Ah non, mais c'est quoi ce livre-là ? Ce livre a été banni par Grégoire. » Je dis « Mais Grégoire, c'était un gars du Vatican. Grégoire, c'était un jésuite. » Mais tout ce qui a mangé la graine que le Vatican a plantée est vraiment à relaver la tête. Parce que c'est des perdus. C'est des perdus. C'est des corrompus. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne connaissent pas leurs sources. Quoi qu'on dise, c'est cela. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans une réalité. Ils pensent que cette réalité est forcément une vérité. Une réalité peut être créée. Une réalité peut être forcée dans ta psychologie. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Tu vois ? Mais il faut que les gens comprennent que les apocryphes, ça partait de la Bible. Et c'est dans le livre de Judith. OK ? Oui. Et tu as dit ici tout à l'heure que des choses vraiment fortes. Tu as dit que si ces femmes-là revenaient à leur état naturel, elles seraient fort comme les ancêtres. Tu vois ? Oui. Cela veut dire que ça parle ici de quoi ? Vous voyez ? La crise de l'air. Tu sais pas ? Oui. Parce que c'est ça. Parce que souvent les chrétiens aujourd'hui disent « Ah, moi, c'est la crise de Dieu, mais tu vois les accoutrements, tu dis « Waouh, il y a un problème. » Oui, il y a un problème. En fait, pour elles, elles ne comprennent pas que être née de nouveau, c'est pas seulement aller s'asseoir à l'église, tu vois, et prier dans leur langue et je ne sais pas quoi. Non. Être née de nouveau, c'est tout ça. C'est revenir à l'état, l'état pur. Tu vois ? Revenir à son identité. Revenir à son identité. C'est-à-dire que ne plus faire ce que les autres nations font et faire ce que la Bible nous dit de faire. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais il faut aspirer à cela. Donc, je lis ça, mais c'est en anglais, je vais essayer d'expliquer ça en français, c'est en anglais, parce que malheureusement, c'est la version que j'ai, de l'apocryphes, je n'ai pas encore la version française des apocryphes. Donc, voilà, je lis. Alors, c'était une... C'est dans la liste de Judith, au verset... Ou le cinquième chapitre, au verset 17. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un roi, OK, qui voulait... C'était un roi kamik, qui voulait détruire... Qui voulait détruire le peuple israélite. Alors, ils sont allés voir un espion, et le roi demandait à l'espion, mais, écoute, ce peuple-là, comment on peut le battre ? Et voilà la réponse en anglais. Ils disent... En d'autres termes, en français, aussi longtemps que ce peuple ne péchait pas, leur Dieu les faisait prospérer, les faisait gagner toute bataille. parce que ce Dieu n'aime pas le péché. Il dit, « Mais quand ce peuple-là s'éloignait des voies de Yah, qui leur était prescrits, ils étaient détruits, et ils ont connu la défaite, et ils ont connu la défaite, au point même, ils ont été menés en captivité vers les terres étrangères. C'est ce qui s'est passé, non ? Nous étions chez nous, on a commencé à pécher, Dieu s'est fâché, il a permis à nos ennemis de nous combattre, et aujourd'hui, on se retrouve partout sur la terre, en captivité. Et c'est ça, en fait, tu vois ? Voilà pourquoi nous parlons à nos femmes. Nous ne perdons pas mon temps comme nous parlons à nos femmes, parce qu'aujourd'hui, on construit une nation. Là, il est question que la nation hébreuse, hébraïque, la nation juive, se reconstruise. Tu vois ? Il faut qu'on se reconstruise. Et le problème, c'est comment on se reconstruit. Il faut le faire à son stratégique. C'est passé par la femme. Parce que la Bible dit quoi ? C'est la femme qui éduque les enfants. C'était Judith combien ? C'est Judith, le cinquième chapitre, à partir du verset 17. Voilà qui est clair. Donc aujourd'hui, il est question de reconstruire notre nation. Et on doit commencer par la femme. Alors, quand nous parlons et ces choses, nous, le perdons. Moi, aujourd'hui, je suis arrivé un peu où quand je vois une femme, quand je vois une femme qui met trop l'accent sur le monde, dans son accoutrement et sur tous ses cheveux et tout, qui coupe ses cheveux, qui met les perruques, mon esprit n'arrive plus à couler avec elle. C'est-à-dire que mon esprit, je ne perds plus trop le temps avec elle, tu vois, parce que je n'arrive plus. C'est-à-dire que je suis arrivé un peu où franchement, il faut qu'on dise ça à nos soeurs. Que c'est important qu'elle revienne à elle-même. Parce que la Bible dit quoi ? Que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et c'est nous, aujourd'hui, en principe, nous, les gens devaient venir vers nous pour connaître pour connaître l'IA. Les femmes de l'autre nation devaient venir vers nos femmes pour connaître l'IA, pour connaître comment s'habiller, pour qu'elle allait à ces dieux-là. Comment se télire dans la société ? Comment aimer son mari ? Comment se télire de sa famille, tu vois ? Mais aujourd'hui, nos femmes sont des proverbes. Aujourd'hui, les autres nations les utilisent seulement quand ils ont envie de s'amuser. Ce qui est déplorable. Très déplorable. C'est très déplorable. Moi, franchement, ça me va à droite au cœur. C'est quelque chose que je prends au sérieux. C'est-à-dire que... Parce qu'il faut que les femmes comprennent cela. Il faut qu'elles réalisent qu'elles sont nos mères. Elles sont nos femmes. Elles sont les mères de nos enfants. On a besoin d'elles dans cette nation. On a besoin d'elles dans la réhabilitation de notre nation, d'Israël. Et on leur dit que c'est important qu'elles reviennent au naturel. Leurs cheveux. Tu ne peux pas mettre... Tu ne peux pas, comme on dit, tu ne peux pas, comment on dit ça, faire entrer dans le tabernacle un feu étranger. Non, pas du tout. En le faisant, en mettant les perruques sur les cheveux parce que la femme noire ne comprend pas. Elle ne comprend pas le mystère derrière ses cheveux. La Bible dit quoi ? La Bible dit que la femme, le cheveu de la femme représente sa gloire. Amen. Ok ? La Bible dit que le cheveu de la femme représente sa gloire. Donc, si la femme met d'autres cheveux, c'est un peu comme, par exemple, les enfants de... Il y avait les enfants de Aaron, je ne sais pas, qui sont allés et qui ont fait entrer le feu étranger dans le tabernacle. Ils ont été consumés. Les enfants d'autres prophètes qui ont fait entrer un feu étranger dans le tabernacle. Ils ont été consumés par Yann. Donc, imagine-toi comment Dieu se sent quand les femmes du Sion, les femmes noires, les maigrées, en guillemets, mettent les cheveux des femmes étrangères sur leur tête. C'est une abomination. Et c'est tout ça qui fait que Dieu est obligé de retirer sa gloire. Et je pense, tu as remarqué, nos femmes, aujourd'hui, sont éminentes. Oui, oui. Elles remplissent le complexe de prison. Elles sont remplies dans les rues. Elles font marcher l'industrie du porno. OK ? Aujourd'hui, elles créent des danses qui ne savent qu'à trémousser leurs parties, leurs portérieures et tout. Aujourd'hui, elles sont utilisées dans les clips comme des morceaux de viande, des outils à plaisir. Pourquoi ? Parce que Dieu a retiré sa gloire de la femme du Sion. Alors, comment la femme du Sion peut regagner cette gloire-là ? C'est en venant, en consultant, en consultant les textes, les écritures, en ce qui concerne, en ce qui les concerne. Et c'est pour ça que nous sommes bien obligés de partager dans la mesure le possible du possible cette réalité, ce message-là, afin qu'elle réalise que les femmes apprennent à t'aimer. C'est vrai que cette société a, de par ses actions, a créé un complexe d'infériorité en toi. Et tu veux ressembler aux autres nations. Mais femme noire comprend que tu t'as créé comme ça. et c'est en restant comme ça, en restant naturel que Dieu se glorifiera en toi. C'est en l'apprenant à aimer tes cheveux à fond quels qu'ils sont que Dieu se glorifiera en toi. C'est en l'apprenant à t'habiller décemment, ta vie portée de long robe, de long jupe. Tu te couvris de façon à ce que tu ne sois pas attirante puisque tu es mariée. Puisque pour la femme mariée, elle est l'agilité de son mari et pour la femme vierge, la jeune femme qui n'est pas mariée, elle est le corps, elle est le temple du Dieu, le Yah. Elle doit se respecter en s'habiller. Dieu a donné un corde d'accoutrement, une façon de s'habiller qui lui plaît et il faut qu'elle revienne à cela. Il faut qu'elle laisse les périques, les faux cheveux, ok, et il faut qu'elle apprenne à se mettre comme elle, et elle aura de la puissance. Parce que même il y a de la puissance dans ses cheveux-là. Puisque la Bible dit que ses cheveux représentent sa gloire. Oui, oui, oui. Non, c'est un peu cela que je voulais partager aujourd'hui, que nous voulons partager aujourd'hui parce que je pense que l'heure est grave. On ne peut pas continuer à voir nos soeurs. Oui, l'heure est grave, totalement grave parce que la Bible dit que je ne vous trouve pas avec les habits étrangers sur vous. et quand on porte les puriques, les tissages, les mèches, tout ça, c'est étranger. C'est étranger. Et ça corrige, ça corrige l'oeuvre naturelle du créateur. Ça corrige l'oeuvre naturelle. En fait, c'est un péché contre le Saint-Esprit. C'est ce que nos soeurs, nos femmes ne comprennent pas. Et moi, je souhaiterais, franchement, moi, j'hause le temps contre nos frères de même qui les encouragent. Nous devrons. Le problème avec nos frères, le problème avec nos frères, c'est que nos frères sont aussi dans la matrice. Puisque, aujourd'hui, il y a un modèle qui est présenté, un modèle de la femme belle, la femme séduisante, un standard qui nous est imposé au travers de la télé et des médias. Donc, les hommes sont obligés d'encourager leurs femmes à se mettre comme ça afin qu'elles soient acceptées, afin qu'elles se sentent partie intégrante de la société. Tu comprends ? Afin qu'elles se sentent aussi dans le jeu. Donc, eux aussi, il leur faut réaliser, en fait, ces choses. Il leur faut réaliser ces choses parce que autant la femme est prise par cette malédiction, mais l'homme aussi est pris par cette malédiction. Et puis, d'ailleurs, aujourd'hui, comme la Bible dit dans le livre de Zahie, c'est les femmes qui gèrent les hommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prend par exemple l'Angleterre. Aujourd'hui, les lois protègent plus les femmes que les hommes. Ce sera clair. Qu'est-ce que tu peux faire à ta femme si elle te dit non, je m'habille comme je veux ? Concrètement, qu'est-ce que peux-tu faire ? Non, rien du tout. Aujourd'hui, il y a une loi qui va bientôt être mise à exécution. Et cette loi-là, c'est-à-dire que si tu parles à ta femme et qu'elle estime que tu abuses d'elle verbalement, elle peut appeler la police. donc si, par exemple, tu es là, tu parles à la femme, chaque fois, oh, mais enlève tes cheveux, enlève ceci, mais habituellement, en fait, je dis cela. Est-ce que ça l'est net ? Elle peut appeler la police pour dire que tu... Parce qu'il s'est dit aussi dans la clause, il s'est dit que tu ne pourras pas aussi... Tu ne pourras pas poser ta femme son coût de vestimentaire. Ah oui, c'est vrai. Elle pourra s'habiller comme elle veut, tu vois. Donc, nous les hommes, les hommes, et c'est pour ça aussi, autant j'appelle la femme, la fille des signons, à se relever et à réaliser. J'appelle aussi la... J'appelle aussi l'homme d'Israël, tu vois, à aussi se relever et à prendre conscience que lui aussi même il est assiégé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'homme de Sion puisse retrouver cette autorité-là ? Il faut qu'il revienne aussi ailleurs. Nous devons revenir ailleurs afin que nous ayons la puissance parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas de pouvoir sur nos femmes. Nous n'avons pas d'autorité sur nos femmes, presque, parce qu'elles sont protégées. Moi, je parle dans le cadre, par exemple, je parle de nous ici, nous les hommes de la diaspora. Après, il faut dire qu'aussi, même en Afrique, là où les hommes ont un peu plus de pouvoir, mais ils ont tendance à laisser ces femmes-là faire ce qu'elles veulent parce que plus une femme s'habille comme ça et tout, plus ça leur plaît. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est vrai parce qu'en fait, tout le monde est devenu corrompu, corrompu par le grain du diable. Ça veut dire que nous sommes tous corrompus et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Mais il faut que ce soit les femmes et les hommes, il faut qu'on revienne à Aya. Mais une chose qui est très difficile. Une chose qui est difficile, c'est vrai. Mais sauf que nous, nous avons cette grâce-là de parler. Hein, mon frère ? Bien sûr. Comme j'ai dit, nous avons cette grâce de parler. Essayons d'oublier ces lois qui vont venir, qui vont nous harceler. Nous, on est contrefichés de ces lois-là. Nous allons parler à nos sœurs, à nos femmes. Nous allons les parler. Bien sûr. Bien sûr. S'ils attendent le jour du sacrifice de Yaa, alors, franchement, les tonnerres vont en tenir. Donc, en fait, c'est clair. Le problème, c'est quoi ? Porter les habits étrangers, ces comportements que nous prenons des nations, c'est également des habits étrangers. Bien sûr. Ces traditions, ces coutumes, ces devoirs, ces mentalités-là, c'est des pièges pour nous, en fait. Nous ne savons pas qu'ils sont des pièges pour nous. Mais ce sont des pièges pour nous. Et ceux qui mettent ces pièges-là savent qui nous sommes. quelle est la valeur que nous avons et qu'est-ce que nous pouvons faire ? Ils savent. Mais néanmoins, ils sont décidés de nous égarer, de nous dépouiller la force que nous avons en nous. Et pour le faire, il faudra passer par la femme. C'est vrai, il y a certains hommes également qui se laissent aller. Par exemple, ces hommes qui décapent la peau, ces hommes qui essaient un peu de se laisser traîner. Ça, c'est l'efféminisation des hommes et on va en parler dans un autre sujet. Naturellement. Parce que c'est vrai aussi que aujourd'hui, l'homosexualité, toutes ces choses, la dépigmentation, c'est aussi le même problème d'identité. Les noirs ne se connaissent plus. Les noirs ne savent pas qui ils sont. donc les noirs ils ont tendance à faire ce qu'ils voient ce qui vient de l'Occident. Alors que comme on a dit, c'est mis parce qu'aujourd'hui, les hommes vaillants, quand je lis la Bible, je vois que des hommes vaillants. Donc si nous en fait c'est vaillants à ce point-là, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui. On n'est plus des hommes, on est des femmes aujourd'hui. Oui, oui. Les hommes d'aujourd'hui, les noirs d'aujourd'hui sont efféminines. Et en plus, pour ne pas te couper, mon frère, chez nous, en Afrique, on a toujours dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà. L'homme, l'homme ne produit pas. Oui. L'homme ne produit pas. L'homme est stérile. C'est la femme qui est la matrice. C'est elle qui est la force. C'est elle qui va au champ. C'est elle qui prépare. C'est elle qui aménage la maison. C'est elle qui éduque la maison. qui éduque les enfants. Et l'homme, c'est vrai, l'homme apporte dans la maison. Donc, pour voir quoi. Donc, c'est pour autant dire que dans cette situation-là, tu as bien raison de parler à la sœur, de parler à la femme, de parler à la fille, de parler à la mère. « Tu as bien raison d'indexer la femme directement. » Parce qu'en fait, c'est elle qui a la clé de l'éducation. Et elle doit changer. Elle doit revoir sa tête. Nous, nous avons besoin de repartir à Jérusalem. Nous sommes fatigués avec Babylone. Cette captivité doit prendre fin. Voilà. Mais, nous, nous rendons compte qu'elle est en train de nous freiner, la femme. Et puis, c'est ça. Parce qu'en fait aussi, tu vois, le problème, c'est qu'aussi, il ne faut pas qu'on oublie cette partie-là. C'est vrai que l'Occident a joué un rôle dans la destruction de l'identité de la femme noire, tu vois. Mais, il faut comprendre que la femme noire, la fille de Sillon, a un problème aussi d'orgueil aussi. Parce que c'est dit dans les livres des Haïfs. Tu veux qu'on y aille rapidement ? Oui, on peut y aller, oui. On peut y aller parce qu'il faut comprendre pourquoi nos femmes sont comme ça. Et il faut qu'elles reviennent à la vérité. Il faut qu'elles soient... En fait, elles doivent être hummes, nos femmes, tu vois. Mais moi, je pense que celles qui... Ceux qui ont plus contribué à la destruction morale de nos femmes, je crois bien que c'est la religion, les églises, là. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. La religion a pacifié, par exemple. Oui. Pourquoi ? Et je me suis toujours posé ce genre de questions, tu vois. Pourquoi ils n'ont pas expliqué ces choses ? Pourquoi ils n'ont pas expliqué même le seul fait que la femme n'a pas enseigné ? Pourquoi ils n'ont pas expliqué ça ? Parce qu'ils ont fait ça pour que la femme noire, elle ait cette envie d'égiper l'autorité de l'homme. Parce qu'il y a une femme qui enseigne. Une femme qui enseigne dans son église, mais naturellement, chez elle, elle va vouloir gérer les choses. Mais bien sûr. Mais c'est comme ça. Donc, ils ont laissé tout ça là, espéris, pour pouvoir détruire, pour pouvoir déséquilibrer la structure familiale. Parce que tu as dit tout à l'heure, ils savent qui nous sommes. Oui. Ils savent qui nous sommes. Et c'est ça, en fait. Tu vois. Mais je vais lire néanmoins, je lis la parole dans Esaïe 3, au verset 16. Elle dit, parce que les filles des Sillons sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petit pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles des Sillons. Tu comprends ? On en a parlé la dernière fois dans la dernière émission. On en a parlé. On en a parlé, oui. La femme des Sillons a aussi un travail à faire. La femme des Sillons, même parce que, alors c'est pour une question, mais pourquoi mes cheveux sont parlants, mais vous ne comprenez pas, souvent on a besoin de couper nos cheveux parce que nos cheveux sont tellement durs qu'on a du mal à entretenir ça et tout. Soit on a besoin d'une option qu'on ne peut pas mettre des tissages et tout. Mais il y a une malédiction qui vous frappe, mes chers sœurs, mes chers mers, mes chers femmes. Donc, pour pouvoir maintenant renverser cette malédiction, il faut que vous reveniez à Dieu. Il faut que maintenant vous cherchiez Dieu de toutes vos âmes et de votre cœur et de votre esprit. C'est important. Donc, quand nous ne vous parlons pas dans le vide, nous vous appelons à changer les choses. Et la meilleure façon de changer les choses, c'est de revenir à Yah. ce n'est pas dans l'église de l'église de Dimon parce que cette personne ne vous explique pas la vérité, malheureusement. Donc, nous vous lançons un appel solennel. Fille de Sion, je te lance un appel solennel. Fille de Sion, ouragan de Midi, te lance un appel solennel. Reviens à Yah. Sois humble, accepte la vérité et comprends que tu es le produit de la colonisation et de la traite maigrière. Tu es le produit de mensonges médiatiques. Et le temps que tu saches maintenant qui tu es, parce que de là découlera ta gloire. De là découlera la restauration d'Israël. Et Dieu t'appelle parce que nous avons lu Séphonie 1. 1, verset 8. Si tu n'écoutes pas, Fille de Sion. Parce que là, nous sommes bien obligés de presser la vérité. Bien que Dieu t'aime. Il y a un thème d'un cœur. Toi qu'il y a, aujourd'hui, il suffit de te messager afin qu'il t'explique cette réalité. Elle doit se ressarguer. Pourquoi elle a se ressarguer ? Parce que ce n'est même pas parce que en fait, si tu veux, moi je dis toujours femme, vous avez le choix. Vous avez le choix. Mais moi, c'est mieux parce qu'on se sent la trompette en fait. Oui, oui. Parce que ce qui va vous arriver, nous, on ne pourra même pas contrôler ça. On serait impuissant parce que ce serait Dieu maintenant qui va frapper. Il a dit ça dans quoi ? Il a dit ça dans ses fouillis. Eh oui. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps. Je dois m'exemple aujourd'hui. Aux Etats-Unis, les policiers ne font que tuer les humains aujourd'hui. Ah oui. En fait, quand tu connais, tu sais ce qui se passe, ils sont en train de provoquer en fait une guerre raciale. Ah oui, c'est ce qu'ils veulent faire, ouais. Ce qu'ils veulent faire. Ouais. Parce que c'est dans la fin des temps, c'est écrit. Oui. Et c'est l'état juridique qui sera venu en Europe. Ah oui. Et je parle aux femmes de la diaspora, je parle aussi aux hommes de la diaspora, aux hommes, aux blacks, aux noirs, aux nègres, aux hébreux. Vous devez réaliser ce qu'il ne sait pas. Vous devez avoir les yeux ouverts. Parce qu'il y a un danger. Il y a un danger qui guette la maison de Jacob. Il y a un danger qui guette la maison de Jacob. Et vous les femmes qui ne voulez pas vous lier à un homme, vous les femmes qui ne voulez pas respecter vos maris, mais vous serez violés. La Bible n'en parle. Vous serez violés, vous serez sans couverture. Vous serez abusés. Les gens, les autres nations, abuseront de vous. Mais votre protection se trouvera en votre homme et aussi en Ia. Donc, ce n'est plus une question d'aller à l'église, s'asseoir, écouter les pensions du pasteur. C'est une question de consulter ensemble, avec votre femme, avec vos maris, avec vos familles, consulter la parole et le crier. Parce qu'il a dit dans sa parole que si vous vous humiliez, si vous vous rabaissez, en d'autres termes, si vous reconnaissez ma souveraineté, autant ma détresse, je vous viendrai en aide. Je serai votre secours. Et nous sommes à un pas d'entrer dans ce temps de détresse qu'ils appellent la femme. Comme on l'a vu dans le livre de Judith 5, à partir du verset 17, tant que les Israélites étaient dans la sanctification, étaient dans la crainte d'il y a, rien ne pouvait l'arriver. Non, rien du tout. Rien du tout. C'est le secret. Il est la couverture. C'est ça, le secret. C'est Yaha O'Shaï. Donc, notre âme, comme Judith 5, l'a bien dit, c'est de revenir à Yah. Ce n'est pas un jeu. Nous sommes en captivité, nous sommes assiégés. Pour le moment, on ne le sent pas, mais on ne le sentira qu'ils vont vraiment mettre les pieds sur notre cou. Non, mais les pieds sont déjà là, puisque, mon frère, je te le dis en vérité, crois-moi, que cette génération ne passera pas. Bien sûr. Bon, dans mes vidéos précédentes, j'en ai parlé, j'en ai démontré, on pourra en discuter également, mais néanmoins, cette génération ne passera pas. Bien sûr. Nous sommes la génération prophétique. Oui, comme la Bible dit, nous sommes la génération qui jouera ce que les apôtres ont voulu voir, ce que les prophètes ont voulu voir, ce qu'ils ont prophétisé depuis longtemps. Nous sommes la génération. Donc, elle ne passera pas. Et donc, à nos sœurs, de se lever. Voilà, c'est l'appel que nous lançons aujourd'hui. On a nos sœurs, nos précieuses sœurs. La Bible dit que Dieu a fait la femme de Sion. Il a fait avec perfection. Nos femmes sont les meilleures. Nos femmes sont les meilleures. C'est même pour ça que nous sommes sous attaque. Nous ne vous blâmons pas, nous sommes avec vous dans le combat. Malheureusement, elles s'ignorent. Elles s'ignorent. Elles ne savent pas que si le monde est en bonne santé aujourd'hui, c'est grâce à la femme noire. Mais malgré ça, regarde là où on va d'abord frapper. C'est l'Afrique là où on est parti jeter l'Ebola. D'où est sortie cette maladie-là ? Tout ça, c'est pour regresser l'Africain. C'est l'accenturatoire parce qu'aujourd'hui, moi, de toute façon, on n'a plus peur. On va dire la vérité de toute façon. Écoute, tout est gris. Là, Dieu, il a dit quelque chose dans sa parole. Il dit quand vous allez combattre ces gens, n'ayez pas peur parce que je suis avec vous. Parce que nos armes n'ont pas peur de prêcher la vérité. L'Ebola a été créé dans les laboratoires. Parce qu'il faut aujourd'hui, écoute, s'ils ont tout essayé au travers de la tête négrière avec les guerres, ils ont voulu s'éliminer mais ils ne peuvent pas nous éliminer. Parce que nous, nous ne mourrons pas mais nous nous multiplions. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il faut qu'ils maintenant, ils créent des guerres avec des bactériens des guerres où on crée des maladies. Tu comprends ? On crée des laboratoires et on va en Afrique. Mais nous n'allons pas disparaître. Non, nous ne pouvons pas disparaître. Nous n'allons pas disparaître. Ils se trompent. Ils ont créé le sida, ils ont échoué, non ? Bien sûr. Justement. Donc là, l'Ebola également, ils vont échouer parce que ça va revenir sur eux et ils auront peur, ils vont freiner ça eux-mêmes. Bien sûr. Parce que ce n'est pas sérieux. En fait, tout ça, c'est quoi ? C'est le lobbying d'argent. Voilà, c'est ça. Ils se disent, bon, on fait ça et également, ces laboratoires-là trouvent des financements. Bien sûr. Puisque là, maintenant, c'est tout le monde qui presse vers l'Afrique pour aller prendre de l'argent. Bien sûr. C'est tout. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Mais... Il y a une histoire très, très intéressante où il y a un artiste gospel qui, bon, il a publié ça sur Facebook et j'ai lu ça et je parlais, en fait, dans l'avion, il y avait quelque part et il y avait un Chinois qui était près de lui. Alors, les Chinois avaient son laptop ouvert et les Chinois avaient, il avait une lettre qu'il écrivait, je crois, en anglais. Et il disait comme ça, il envoyait une lettre à l'ambassadeur de la Chine dans un pays et il disait, ah, moi, je t'envoie une lettre parce que je veux que tu l'envoies directement au président parce qu'il faut absolument qu'on profite de la situation aujourd'hui en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, la situation avec l'Ebola. OK ? Parce que les gens, les Européens sont en train de fuir le pays, les médecins et tout, il faut que nous, on a avec notre technologie là-bas pour s'installer et profiter de ça pour prendre du terrain, tu vois ? Donc, si tu veux, c'est-à-dire que notre malheur représente, eux, leur bonheur. Notre malheur représente, eux, une opportunité pour eux de s'installer et d'encore mille pays. il faut nous affaiblir et nous affaiblir et maintenant, ils créent le problème et ils viennent avec une solution. Tu vois ? C'est ce qu'ils font. Oui, on te jette la carotte et on te donne un coup de bâton. Voilà, c'est comme ça. C'est la même chose pour les... On pourrait parler de comment ils nous endettent, pourquoi ils nous endettent. C'est tout un système qui est mis en place. Mais bon, ça, là, c'est pas la question. Là, il n'est pas le sujet aujourd'hui. Nous parlons aujourd'hui de nos femmes. La femme, la fille de Sion qui doit se réveiller parce que Dieu ne sera pas content s'il te voit avec des vêtements étrangers. Cela veut dire qu'il ne sera pas content s'il te voit avec des habitudes, des mentalités, des accoutrements, des coutumes, des traditions étrangères. Parce que Dieu, il veut que tu n'aies pas ces coutumes-là, ces coutumes étrangères, et ces accoutrements étrangers. Il veut que tu reviennes à la vérité. Tu reviennes à lui. Que tu t'humilies afin que tu sois glorifié. Et au niveau de tes cheveux, je veux que tu saches que tes cheveux représentent ta gloire. Au cas où tu ne le savais pas, tes cheveux naturels, là, représentent ta gloire. Après, on trouve, il y a des moyens de faire pousser, de faire repousser tes cheveux. Même l'huile de coco peut t'aider à repousser tes cheveux. Il y a tellement de moyens naturels pour restaurer tes cheveux. Tes cheveux, tu n'as pas besoin d'aller, tu n'as pas besoin d'aller vers l'éducation pour prendre des cheveux de mort ou je ne sais pas quoi. Des perruques, des faux cheveux pour te rembèler. Non, c'est une abomination. C'est une abomination. Donc, voilà, la peine a été lancée. J'espère que ce message ne tombera pas sur les oreilles saoudes, mais j'espère aussi que nous ne prêchons pas dans le désert, mais en toutes choses, Dieu se glorifiera. Même si c'est une, deux personnes qui sont touchées, deux femmes qui sont touchées ce soir, je pense que Dieu se glorifiera. Donc, voilà, je rends C'est un plaisir de parler, de discuter, de prêcher ce message assez important. Ce message a été essentiellement dédié à nos femmes, à nos soeurs, à nos filles, à nos mères, les filles, les filles, si on, et voilà, nous avons lancé un message souvenel, un appel souvenel afin que nos femmes reviennent à la parole de Yah et que nos femmes enlèvent le peric et le mèche et le faux cheveux parce que Dieu dit que vos cheveux sont la gloire, c'est votre gloire. Donc, voilà, ça a été vraiment intéressant et j'espère que vous avez aimé et je remercie notre Ray Safe, merci et je remercie aussi Oregon du Midi et j'espère que la prochaine fois on parlera des sujets qui vont vraiment, vraiment toucher nos frères et nos seuls de la communauté israëlle. Que Yah vous bénisse. Amen. Jésus avait dit je suis le fils de l'homme il n'avait jamais dit je suis le fils de l'esprit n'est-ce pas ? Il faut réfléchir il faut réfléchir quand on vous dit la vérité vous boitez parce que vous marchez sur les épines je comprends votre doute je le sais mais Yah fera que vous l'acceptiez même si vous la refusez elle est une vérité elle va vous percer elle va vous toucher vous avez des yeux volés ouvrez vos yeux le cerveau l'heure est arrivée pour vous repentir je répète et j'insiste Jésus Christ disait que le salut vient des juifs Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des juifs vous avez des yeux volés ouvrez vos yeux le cerveau l'heure est arrivée pour vous repentir je répète et j'insiste j'insiste j'insiste